Eh bien contrairement aux apparences, nous ne sommes pas à une reconstitution d'une réunion du Conseil National de la Résistance. Ceci est un sympathique rassemblement de tractions sur les hauteurs du château de l'île d'Oléron. C'est dans cette île magnifique, dans un de ses villages vacants, Sarcancel-Oléron, que s'est tenue, il y a quelques jours, l'Assemblée Générale de la Fédération Cap-France. Une âgée d'avenir, si on devait résumer d'un mot cette réunion. En 2014, aux assises d'Autran, une vaste réflexion collective a été initiée sur le positionnement futur et le modèle économique de Cap-France. Dans ce travail prospectif, l'AG d'Oléron est une grande étape. Des engagements importants ont été actés, comme le souligne le président de la Fédération, André Monchi, réélu d'ailleurs à cette occasion. Dans cette première partie d'émission sur l'AG d'Oléron, nous entendrons aussi Cédric Nouris, qui évoque les futures normes de classement, un des points essentiels débattus lors de cette Assemblée Générale. C'est une Assemblée Générale qui a pris des décisions importantes pour l'avenir de Cap-France, pour les 10-15 ans qui viennent, et qui fait suite aux assises de 2014, où on s'était posé la question sur notre métier, sur le village vacances de demain, dans ses différentes composantes, sur notre clientèle de demain, sur notre avenir en général. Depuis ces assises de 2014, on a travaillé, on a fait des études pour étudier la concurrence, pour interroger nos clients, pour voir un petit peu le chemin qu'on avait fait et où on voulait aller. Et puis cette Assemblée Générale a acté les choses, nous a permis de nous donner les moyens de mettre en œuvre notre réflexion pour les 10-15 ans qui viennent. Tout d'abord, on est en train d'acter une nouvelle charte qui va plus correspondre aux attentes des clients, qui va avoir plus de visibilité aussi en termes de produits. Déjà en 1989, ça a été la première fédération qui a créé sa charte. Pourquoi une charte ? Pas pour se faire plaisir, mais pour classer les établissements dans le but d'avoir une lisibilité auprès de la clientèle et qu'ils, une fois la destination de leur séjour choisi, puissent identifier leur choix de village en termes de confort, en termes de restauration, d'animation et tout ce qui va avec. On a depuis également créé des labels. On a été précurseur qu'à France au niveau du label Chouette Nature, notamment de l'attachement de la fédération au développement durable. Plus récemment, on a créé un autre label qui s'intitule le CAPS sur les quatre saisons, un label d'excellence en termes de restauration où on travaille des produits frais, locaveurs, et un attachement aussi aux producteurs et à la saisonnalité des produits. L'idée aujourd'hui est d'avoir une charte qui détermine les établissements dans un premier temps, puisque après les études que nous avons menées, ce qui prime, c'est d'abord le confort. On veut savoir d'abord la région, bien évidemment, et ensuite où on va être hébergé. Quel type d'exigence on peut avoir ? On n'a pas tous les mêmes exigences quant au part en vacances.